Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le dernier enseignement, le douzième des pratiques de la vie spirituelle et nous abordons aujourd'hui la question de l'examen de conscience. Le Carmel invite ceux qui s'engagent dans cette voie à faire leur examen de conscience deux fois par jour, en mi-journée, en fin de journée, durant un quart d'heure. Et si une telle exigence est demandée à ceux qui vivent dans une vie de prière régulière, c'est dire l'impérative nécessité de cette pratique qui n'a d'égal que les bienfaits que l'on en retire. Alors, combien plus encore pour ceux qui sont plongés dans l'activité au milieu du monde, il y a besoin de faire un examen de conscience. Rappelons-nous ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 1779. Cette requête d'intériorité est d'autant plus nécessaire que la vie nous expose souvent à nous soustraire à toute réflexion, examen ou retour sur soi. Et saint Augustin veut dire, fais retour à ta conscience, interroge-la, retournez frère à l'intérieur et en tout ce que vous faites, regardez le témoin Dieu. Donc, cette pratique tombée en désuétude, quand elle est pratiquée, aujourd'hui, elle est en préparation à la confession, afin de reconnaître ses péchés et avoir de la contrition. Mais ici, dans cet exercice spirituel, il ne s'agit pas du tout de cela. La finalité de l'examen de conscience quotidien ou bi-quotidien n'est pas la contrition de nos péchés, mais la connaissance objective de nous-mêmes. Et surtout, comprendre les mécanismes qui nous amènent à toujours tomber dans les mêmes fautes. Cette connaissance de soi, selon Thérèse d'Avila, est l'objectif de la première demeure dans le château intérieur. N'oublions pas qu'elle nous dit, nous endurons de terribles épreuves parce que nous ne nous comprenons pas. De là viennent les afflictions dans lesquelles tombent beaucoup de personnes. Vous trouverez ça dans les quatrièmes demeures, chapitre 1. Notre adversaire, le diable, il aime nous voir plonger dans la confusion. Il n'a pas beaucoup de mal à se donner, car nous sommes très négligeants en ce qui concerne l'intérieur de la coupe de notre cœur. Est-ce qu'on tolèverait qu'extérieurement, on vienne tâcher nos vêtements, mettre les pieds avec des chaussures sales sur notre canapé, vider la poubelle devant notre porte d'entrée ? Non. Or, nous acceptons sans brancher qu'entrent en nous des images, des propos inconvenants, des médisances, des désirs inappropriés. Alors l'examen de conscience va nous aider à faire le ménage, mettre de l'ordre et voir plus clair dans notre intérieur. Wilfried Stinisen, dans le manuel carmélitain, caché dans l'amour, dit au paragraphe 9, « Une compréhension claire provoque de soi-même le changement. Il est impossible de ne pas se convertir si on se rend nettement compte que l'on ne vit pas comme il faut. Il ne suffit pas de se convertir de temps à autre, nous précise-t-il. Il faut persévérer, vivre une conversion permanente. » Voilà. L'examen de conscience implique la volonté d'être clair avec nous-mêmes et avec Dieu. Alors, de cet exercice de grâce, bannissons le côté coupable de nos fautes en les faisant défiler sous nos yeux. Cela ne sert à peu de choses, surtout à perdre son temps. N'oublions pas, le but de cet examen, c'est se connaître de manière spirituelle. Or, donc il y a quatre points à examiner, sans entrer dans des détails inutiles. Premièrement, nos pensées. Deuxièmement, nos paroles. Troisièmement, nos actes. Et quatrièmement, qu'est-ce que nous n'avons pas fait ? La fameuse omission. Voilà. Pour faire un bon examen de conscience, il faut trois principes simples. Premier principe, il faut se regarder sans indulgence, comme si l'on était jugé par un autre. Ce n'est pas très 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 facile, car il faut faire taire en nous le besoin de justification. C'est une attitude de loyauté qui va nous aider à voir les défaillances plus nettes que notre mémoire aura enregistrées. Thérèse Davila a une petite image bucolique que je vous livre. Elle dit qu'il s'agit de butiner nos imperfections pour faire avec elle le miel de notre componction. Je vous laisse tranquillement infuser cette parole. Butiner nos imperfections pour faire avec elle notre miel de componction. Donc, se regarder sans indulgence, premier principe. Deuxième principe. Demander la lumière de la grâce divine pour voir nos nombreuses fautes. Il faut alors pour cela avoir un contact intime avec Dieu pour oser regarder son péché. Saint Jean de la Croix énonce une maxime qui nous dit « Sans rien, sans vous, rien n'aura lieu, Seigneur. » « Sans vous, rien n'aura lieu, Seigneur. » C'est donc Dieu qui nous fera voir nos fautes telles qu'elles sont. Et à la différence du diable, qui après le péché nous met en accusation et nous enfonce, Eh bien, regarder notre péché sous le regard de Dieu, c'est accepter ce que nous sommes. Mais c'est aussi laisser Dieu faire afin de devenir ce à quoi nous sommes appelés. Troisième principe. L'examen de conscience est tourné vers l'avenir. Ils sont stériles les moments où l'âme se consume dans le souvenir des fautes passées. Il s'agit d'avoir une détermination déterminée, comme dit Kérès Davila, afin de ne plus retomber dans le même péché. Et quand nous retombons, il faut faire comme Frère Laurent de la Résurrection, ce carme cuisinier mystique. Il disait « Quand je reconnais avoir manqué, j'en tombe d'accord. Et je dis, c'est mon ordinaire, je ne sais faire que cela. » Cet examen, nous pouvons tous le faire. Rien ne nous en empêche, si ce n'est l'orgueil et la négligeance. Voilà, vous pourrez trouver l'intégralité de cet enseignement avec tous les compléments, notamment les paragraphes 5 et 6 de Caché dans l'amour sur l'examen de conscience, sur notre site internet www.monaster-invisible.com N'oublions pas que Dieu est tout-puissant. Il peut même changer le passé, changer nos blessures en blessures d'amour, comme le dit saint Jean de la Croix de Vive Flamme, au chapitre 2, au paragraphe 17. Ouvrons les yeux pour voir ce que Dieu fait avec nos défauts, et surtout ne craignons pas de voir ce que Dieu fait de positif dans nos vies. Alors interrogeons-nous, trois petites questions. Quelle est ma pratique de l'examen de conscience ? Vais-je l'inscrire dans mon emploi du temps au moins une fois par jour le soir, à la fin de la journée ? Et n'oublions pas de prendre en note les points mis en lumière par l'examen de conscience. Voilà la fin de notre série de 12 enseignements sur les pratiques spirituelles. Eh bien j'espère que ça va booster la vôtre, et que la grâce de Dieu et son chemin d'union va se déployer dans notre vie pour sa plus grande gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...